... Salut ! Alors dans cette vidéo de GameStop Car Extreme encore de la F1 suite à mon essai de ce mode F1 92 j'avais trouvé sur S Departement avec la... non F1 91 avec la McLaren et la Ferrari l'un d'entre vous alors tenez vous bien Vodka, non comment ? Team RS, Vodka et F1 Red Bull à la tienne hein donc qui m'a conseillé un mode F1 92 que j'ai trouvé sur le site italien drivingitalia.net vous voyez à l'écran la fameuse FW14B et donc c'est un mode qui comprend toutes les voitures de la saison et on va faire un petit test et regarder à quoi ça ressemble alors tout d'abord on va regarder ce qu'il y a dedans vous voyez André Hamod donc hein l'équipe de la fin qui aura marqué son temps ahahha mort de rire putain c'était plus un mafieux qu'autre chose le gars bon bref un camel, benediton, ford hein avec normalement Schumacher voilà et Brundle il avait foutu dehors il était là en 91 encore Motor Racing Development qu'est-ce que c'est ? ah c'est Brabham ça évidemment la Ferrari avec Allez-y Capelli Ferrari qui marchait pas du tout une vraie poubelle comme beaucoup de Ferrari à cette époque Mugellonda Asi sont toutes à l'époque il y avait beaucoup d'équipes de F1 Ligier et évidemment Honda Malboro, McLaren enfin McLaren Honda quoi Tyrell encore le vieux Ken Tyrell était toujours vivant Larousse et puis évidemment la fameuse FW14 et on va tester ça sur le circuit d'Interlagos alors comme avec ma connexion Fisher-Price pour uploader une vidéo c'est la misère vous le savez donc je peux pas tester toutes les voitures donc j'en ai choisi 5 et je vais quand même prendre une voiture française puisqu'à l'époque vous l'avez vu il y avait la roue C-Ligier qui avait des écuries donc avec des pilotes français et on va prendre un français si possible avec des gentils qui est bout de scène mais bon on va prendre des commas allez on va voir ce que ça donne voilà dans l'Ali J et donc JS35 je crois avec le V10 Renault 3.5 qui avait fait des pieds et des mains pour obtenir auprès de Renault pour obtenir ce moteur on va se mettre dedans voilà et puis on va y aller c'était l'époque où les constructeurs de moteur pouvaient faire ce qu'ils voulaient il n'y avait qu'une seule limite c'était la cylindrée et le type d'aspiration c'est-à-dire atmosphérique à partir de là on pouvait faire ce qu'on voulait V8, V10, V12 alors que maintenant c'est standardisé depuis très longtemps ah sympa le bruit du moteur c'est-à-dire les vagues les 할�атres c'est-à-dire les alors c'est liksom Mais pas parce oui nous Il manque un peu de sensation au freinage, sinon c'est bien. Il manque un peu de sensation au freinage, et trop facile le freinage. C'est peut-être un petit peu trop facile. Mais c'est bien, hein? Il suffit de demander. C'est pas aussi facile que ça. Je vais passer le temps. C'est bon. Ah, j'ai senti un peu le flanage, ça manque quand même sensation au flanage. Faites fort en retour maintenant. Eh, ça resiste trop. On part vite à la faute sans se rendre bon. Ah, c'est sensible, peu au flanage, on a fini. On part vite. 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 Ouh, ça marche bien, ça, il faut le fort, hein. Ouh, un peu large, hein, à chaque fois, hein. Il est plus stable que l'alligier au freinage, là, déjà. Alligier à chaque fois, comme l'arrière voulait passer devant. Alligier à chaque fois. Je préfère, hein, par rapport à... C'est plus vif, là. Alligier à chaque fois. 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 Pas mal la Minetton, hein, mais j'en ai plus du tac à l'usier, même si je préfère le comportement de celle-là. Bon, c'est pas grave. Cette fois, c'est au tour de la Ferrari, je ne pouvais pas passer à côté, c'est sûr, hein. Fais écouter, fais entendre. Un Craig pour ça, ça mérite. Allez, allons-y. Ils l'ont fauché dans le mode F-191, hein. C'est le même, le bruit. Je ne m'en lasse pas, c'est sérieux. Héhéhé. Héhéhé. Ça m'a l'air vif, ça aussi, hein. Héhéhé. Héhéhéhéh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501